Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur la concurrence à l'école saison 2 et alors je suis où là ? Mais je vais vous expliquer très très vite fait, en gros du coup je suis parti de mon ancien appartement, c'est pour ça que j'ai pas de décor ni rien, j'ai juste un setup de quoi faire le montage, j'ai même pas le temps de jouer. En septembre j'aurai un nouveau décor, un nouvel appartement donc voilà tout sera bien mais là j'essaye de faire mon maximum en tout cas. Tout étant que du coup dans cette vidéo on reprend où on était, émotionné la dernière fois du coup le tournesol et cette fois-ci du coup on va travailler ce chansier, on va même l'agrandir. Enfin vous allez voir on va même s'occuper des usines, en fin de vidéo on va sûrement aussi nourrir les animaux, beaucoup beaucoup de boulot comme d'hab, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. On est bien du coup avec un duds, on a pas de duds, oui parce que oui c'est le tracteur de l'akuma pour ceux qui ne le savent pas. Donc là je l'emprunte tout simplement, parce que oui vert c'est la couleur l'akuma c'est pour ça qu'on a mis tout en vert, je l'emprunte parce que quoi on avait dit qu'on agrandirait du coup le champ de tournesol et vu qu'on a fini le moissonner et tout. Là on va agrandir le champ de tournesol, j'ai aidé les gars à semer leur champ de canne à sucre qu'ils ont tout resemé en herbe, ils se sont dit bon on arrête la canne à sucre ou ils ont laissé juste un petit peu juste pour alimenter les usines. C'est pour ça que j'ai laissé le Néolande là au passage parce que oui Néolande bah pourquoi j'ai pris le Néolande ? J'aurais même pas besoin de GPS pour passer un coup de charrue, je prendrais soit le fen soit le case, bah non en fait je prendrais les cases avec le décompacteur 8 mètres, bah j'avoue, par contre en vrai je décompacterais pas tout, je décompacterais juste ça, bah ouais ça va pas cap. Bon les arbres s'enlèvent super bien avec ça, bon ok c'est pas le truc le plus réaliste et tout, en vrai on est plus dans l'agriculture que dans le bois donc voilà. Puis au final si on le ferait à la main gagnerait de les sous que l'on gagnera un du tout donc au final voilà. C'est relou quand ils veulent pas se couper comme ça là, bon tout petit à petit. Il va falloir aussi que je redémarre le surf parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lag et tout alors je sais pas si vous allez le ressentir et tout parce que c'est que par moment mais je vous avoue qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de lag. Bah ça devient relou en même temps bah s'il redémarre automatiquement, beaucoup de bots tout ça donc c'est vrai qu'on a hâte d'avancer aussi en décembre et là du coup on est le tout à novembre. Moi il me reste juste en fait à semer ça puis normalement après on peut avancer en décembre donc juste après quand on aura fini de semer ça. Pour vous il y aura un accéléré sûrement le temps que je sème tout donc ça va aller vite. Et après ça sera du coup vente de toutes les bots tout ça tout ça donc il y aura beaucoup beaucoup de ventes. Je sais même plus si j'avais vendu le silo à côté de Chianto parce que je l'avais vidé mais je l'avais re-rempli. On ira voir en tout cas. Mais non tous les arbres vont pas me faire ça. Mais non. Bon on va finir lui pour cette rangée là après on a la rangée toute l'affaire. C'est vrai que c'est une activité qui change bon c'est pas la meilleure activité à faire c'est vrai. Aussi oh là là j'ai oublié. On a 204 000 euros sur le compte. Pourquoi autant ? Et parce qu'en gros la canne à sucre vu qu'on l'a fait à 3 que Chiant-Etienne il nous a dit ouais on divise en 3. Ça faisait à peu près 205 000 euros chacun je crois. Et vu que j'étais dans le négatif de moins 250 et voilà donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment exactement 205 000. C'est super gentil de sa part. Avec ceci je me suis dit il faudrait que j'achète un broyeur. Parce qu'un broyeur il y en a un la QMA qu'on avait pris tous. Le petit rouge qu'on met à l'avant. Mais franchement est-ce que je vais faire avec ça ? J'hésite du coup à en racheter un. Mais il faut que je garde exactement 89 000 euros. Bon on va garder 100 000 balles de côté. Et limite bon il y a ceux-là mais bon. Tenez les-là je les aime pas trop trop. Celui-là il est beau. Et en fait nous on a lui et la QMA. 5 mètres 8. Roule à 18. C'est les mêmes en fait. Là tu roules à 12. 6 mètres. Donc lui il est moins efficace du coup en soi. Je pourrais en rechercher ou autrement je prendrais lui. Je vais essayer de rechercher avant de... Parce que oui du coup avant de semer en fait on va devoir passer un coup de rouleau ça serait mieux quoi. Faut aussi que j'enlève la haie au passage. C'est pas simple. Oh il faut trouver les bouts de bois dans la haie. On va faire 1 sur 2 comme ça. Mais là du coup ça ferait un grand champ d'herbe. Mais en fait les champs d'herbe là on peut semer que de l'herbe du coup vu qu'on est en novembre. Mais les champs d'herbe après je les... Ouais c'est moins en culture autre. J'aimerais bien justement faire de tout. Donc je me demande si je vais pas faire du coup. Oui ! On va peut-être aussi investir dans les pommes de terre. Les usines faudrait que j'investisse dans un biogaz. Là du coup faudrait que j'investisse dans une usine limite. L'usine de... Comment dire ? Boulangerie. Parce qu'en fait oui j'ai le blé et l'orge et tout ça. Ça fait de la farine. La farine je pourrais faire en gros du pain. Donc je pourrais revendre tout ça plus cher. Ce serait quand même si t'y t'y les deux ouf. Ah bon je finis ça en petit accéléré. Ça devient un peu long quand même. Alors les amis on a zoté une petite étape. Comment dire que normalement on devait broyer tout ça. Oui ! Sauf que pour une fois que je demande rien. Il y a quelqu'un qui me l'a fait. Saito il me dit bah je t'ai broyé. Ah ouais mais moi je voulais le faire en vidéo. Bon bah du coup bah hipe. Du coup on a pas eu besoin d'acheter ni rien. Et je pense qu'il a fait ça du coup avec le truc de l'acumac qui nous appartient aussi. Donc au final je pense que j'aurais fait comme ça aussi. Voilà bon c'est broyé. C'est vrai que ça fait longtemps et tout je voulais le faire. Mais bon bah pour la prochaine fois. Du coup bah maintenant on est parti directement pour celui-là avec le T7. Voilà d'ailleurs ça fait super longtemps. Je crois qu'on l'a pas pris en vidéo. Ça fait plaisir. On retrouve notre petit T7. Oui on a le GPS. Bah si c'est cool. Je pense qu'on va se faire une première ligne ici. En plus il y a de l'engrais tout dedans. Donc bah de toute façon c'est à mettre l'engrais automatiquement. Ça c'est pas le problème. Par contre en fait je vais devoir reprendre un peu sur l'herbe. Bah on s'en fout un peu. Comme ça après directement on va avancer en décembre. Parce que tout le monde est prêt pour avancer en décembre. C'est vrai qu'on attend plus que moi. Mais bon c'est pas grave. Faut pas dire quoi. GPS qui nous sert bien d'ailleurs. Je suis perdu en ce temps GPS maintenant. Avant j'aimais pas ça. Mais là maintenant j'avoue que c'est un peu que ça. On active et c'est vrai que du coup on a le taux variable en haut. Pour mettre... Bah oui c'est pour l'engrais et pour en fait les semences je crois. Tout est bon. Et du coup les cailloux on les ramasse pas. Parce que c'est de l'herbe. On les ramassera plus tôt quand on fera une autre culture je pense après. On va aller voir les prix aussi. Le prêt là qui va être payé de 89 000 euros. C'est pour ça que je vais vous filmer je pense quand je vais accélérer tout à l'heure. Les prix ici. Alors du coup j'ai du maïs. Oui le maïs. Mais j'aimerais bien acheter des cochons très très vite en fait. D'ailleurs là on a 200 000 euros qui nous servent pas forcément. Ah si j'aurais voulu placer une usine. Mais alors attendez. Mais j'aimerais bien du coup acheter un supermarché pour vendre déjà les cultures. En fait ça serait super rentable. Parce qu'en fait tu vends ça plus cher du... Faudrait que je vois. Mais après du coup faudrait que... Faudrait pas que je mette en vente direct aux usines. Donc ça serait aussi un peu plus merdique. Pourquoi pas. Il y a des serres aussi. Il y a plein plein de trucs en fait à faire. Ça pourrait être stylé parce que du coup il y a des carottes. Il y a des pastèques. Tout ce que tu veux. Moi j'aurais voulu l'usine en gros la boulangerie. Alors il y en a une ici. Mais alors je me demande s'il n'y en a pas une autre. Il y en a une ici. Ah bah les deux boulangeries sont à 50 000 en fait. Donc ça change rien. Sauf que t'as elle. Ou t'as elle. Je sais pas laquelle est le mieux. Tout étant que du coup on s'aime ça. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver un ancien d'ailleurs. 177 heures. Mais c'est oufissime. 177 heures dans un tracteur. Oh là là. Et en vrai je suis toujours pas là. C'est l'épreuve. Je le prends encore. Après c'est un peu plus pour le GPS que autre. Mais on va pas dire. C'est vrai que le GPS je l'ai toujours pas sur les autres. D'ailleurs il faudrait que j'investisse dedans. Je vais voir. Il faudrait que je place ça en fait. Il faudrait que je place une boulangerie. Comme ça la farine qui se produit. Parce que là non attendez. Normalement si je réfléchine bien. Il y a pas mal de farine qui se produit. Oui farine avec de l'avoine du coup. Et du blé. Faut que j'achète une boulangerie. On va acheter ça maintenant. Production. Et comme ça on va perdre 50 000 euros. Après il nous restera 150 000 euros. En sachant qu'il faut que je garde 20 000 euros. Pour quand on va accélérer. Et d'ailleurs oui on réfléchissait. Mais j'espère que les peupliers aussi vont être prêts. Très prochainement vidéo de peupliers. En fait si tout se passe bien. Et on réfléchit. Mais c'est. Mais par rapport aux peupliers. C'est vrai que ça devient très très long. Et je n'ai jamais réussi à trouver en fait. Combien de temps ça m'était à pousser. On se disait ça serait sûrement. Peut-être le mois prochain. On va voir normalement. Il y aura sûrement du coup un autre stade. Mais je me demande. Si il y a encore juste un autre stade. Ou il y en a encore un autre après. Mais je pense que du coup. Il n'y a que trois stades. Enfin pour moi. Alors par contre l'usine. Ça ne me dit toujours pas où je dois la placer. Il faudrait que je déplace les usines. Mais attendez. On va les voir à pied déjà. Au final celle-là. J'avoue que je l'ai carrément mal mise. Je ne sais pas comment faire. A voir au pire la première boulangerie. Ah elle elle est plus petite aussi. Ah ça serait peut-être mieux. Ou alors je la fous au fond comme ça. On la met là. Pas trop tard c'est fait. Normalement il faut que je mette l'usine de farine. Changer le mode de production. On va le mettre en distribution. Vers du coup les pains. Il faut du sucre. Le lait. Il faudrait que j'en amène. Ah ouais il faut énormément de trucs. Il faudra qu'on s'y penche. Il faudrait des oeufs. Du beurre. Fraise. Par contre quand ça va produire. Je ne sais pas combien ça se vend les gâteaux. Mais pour moi ça doit être pas mal quand même. Ah ouais. 6003 au point fort. Ou au pire dans ce que je vais faire. Je ne vais pas mettre en distribution. Parce que je ne sais pas trop trop trop. Plutôt mettre du coup le sucre en stockage. Et la farine en stockage. Il faut des fraises. Donc ce qui veut dire. Il faudrait que je place en fait du coup une serre. Une serre ça coûte combien ? Ah mais ça ne coûte rien. Et par contre il faut avoir la place aussi pour la serre tiens. Parce que du coup limite je pourrais mettre ça là. Ça serait juste à côté. Bon j'avoue que c'est un peu merdique mon truc là. Et du coup il faudrait que je vois ce qu'il faut apporter au serre. Pour faire des fraises. Il faut de l'eau. Et du coup je ne vais activer que les fraises. Il ne manquera rien. Parce que du coup le beurre. Ah mais est-ce que j'ai la laiterie ? Il me manque la laiterie. Voilà c'est ça qui manque. Mais en attendant du coup je pourrais faire du pain. Il faut que j'amène de la farine pour faire du pain. Ok bah je ferai ça quand ça sera accéléré. On va gérer ça parce que c'est vrai que les usines c'est quand même un quelque chose qui est quand même pas mal dans le développement vraiment. Là je vais finir de semer tout ça. Bah d'ailleurs oui il faut qu'on vous voyez pour la laiterie là. En fait il y a tellement de trucs. Produits laitiers je crois c'est ça. Mais par contre celle-là je vais vraiment la placer où quoi. Mais je crois que j'ai acheté les deux champs là. Donc limite je pourrais voir où au pire des cas il faudrait que je déplace les usines. Mais au limite il faudrait que je vende cette connerie. De toute façon on va voir. Pour l'instant on ne va pas la placer parce que 70 000 euros après on n'aura plus assez du coup pour le prêt qui va se prendre sur notre compte. De toute façon les amis on finit de semer tout ça. Puis on se retrouve après pour accélérer et voir comment on peut faire pour les usines. Parce que j'avoue on va voir autant d'usines et gérer ça à la main on va voir. Mais on va mettre en distribution et tout. Mais j'attends juste d'avoir un peu de productivité pour lancer les usines. Et puis après ça sera plus simple. Oui les amis on se reprend. Et là comme vous avez pu le voir c'était un peu le but c'est que tout est fini de semer en herbe ici. Alors ici du coup il y a de l'engrais et ici il n'y a pas d'engrais parce qu'il ne me restait plus d'engrais dans le saumard. Je me suis dit bon c'est pas grave après c'est né. Que de l'herbe donc normalement sur la carte si on met herbe là en vrai il y a vraiment une énorme partie de la map qui est quand même en herbe. On va pas se le cacher c'est ouf après là du coup on attend aussi pour semer d'autres cultures c'est pour ça. Et maintenant du coup ce qu'on va faire c'est que limite on va rester à notre peuplier ici. Puis bah là accélérer les amis. J'espère que le peuplier va passer à un stade et j'espère qu'il sera prêt à récolter. J'ai très très hâte en fait de le récolter et de le presser avec la machine. Je pense que ça va être très long aussi que ça va nous saouler mais c'est pas grave. On se retrouve demain matin dans le jeu. J'ai clairement trop le seum en fait genre j'ai tourné je sais pas combien de temps. Tout ça pour vous dire alors je vais tout récapituler ce que j'ai dit. Alors on était en train de transporter de l'eau alors pourquoi je vais vous expliquer tout. Encore une fois j'ai trop le seum j'avais fait une super belle séquence et tout. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la farine dans l'usine ici faire du pain. Jusqu'à là tout va bien du coup l'usine de farine je l'ai mis en distribution pour l'usine de pain. Les gâteaux qu'on voulait faire c'est vrai que c'est assez complexe parce que faut le beurre on n'a pas encore la laiterie. Je me dis pour l'instant enfin voilà. Même si du coup j'ai ramé de l'eau pour les tomates, la laitue et les fraises qui forcément en vrai. Les fraises n'auront pu nous servir pour les gâteaux mais pour l'instant on va pas faire de gâteau. Donc en fait ça partira en vente. Parce qu'on va acheter les supermarchés on peut vendre un peu tout en fait. Les cultures qu'ils ont dans le supermarché logiquement. Les vêtements on peut les vendre au supermarché donc j'ai mis ça en stockage. Du coup le sucre j'en ai un peu mais le reste je l'ai mis en vente. D'ailleurs l'huile de tournesol et l'huile de colza qu'on, enfin même toutes les huiles qu'on peut vendre au supermarché. J'ai de l'avoine dans les silos d'ailleurs qu'il faudrait que je ramène ici. Et là du coup on va ramener de l'eau pour la chaux. Là il neige mais les peupliers n'ont pas bougé. C'est un peu embêtant. Et d'ailleurs aussi je disais, tant qu'à faire je vais faire un gros récapitulatif. On était ici et du coup il reste du sorgho de l'avoine. Mais l'avoine je crois c'est pour les poules si je me trompe pas je sais. Et le soja c'est pas maintenant. Et puis le maïs c'est pour les cochons. Il faudrait qu'on investisse. D'ailleurs du coup on a toutes les bottes dans ce qu'on avait fait avec la Goel à vendre. Et le meilleur prix c'est 343. Alors là on est du coup usine de biogaz 337 et l'autre 331. Donc je pense qu'on va voyager nos biogaz. Après on accélère un peu puis on ira vendre à l'autre usine. Parce que je crois que les geos ça les dérange pas. Au pire on accélérera le jour d'après. Et du coup c'est vrai que regardez les textures quand il neige c'est vraiment incroyable. Même la texture du tracteur et tout. J'ai tourné tout à l'heure mais pour rien. C'est vrai que ça me saoule un peu. Mais bon c'est comme ça. Donc on va refaire une tonne à eau. Parce que c'est vrai qu'on joue pas souvent en décembre. Parce qu'en décembre il n'y a vraiment rien à faire. Et du coup aussi j'ai fini de semer oui. Pour vous dire en même temps ce champ là. Alors du coup oui. Mais je crois que ça je vous l'avais déjà dit si je me trompe pas. On a du lait aussi. Mais je sais pas trop trop si je le vends maintenant ou pas. Mais le lait je me demande si je peux pas le vendre direct au supermarché. Parce que oui j'aimerais bien acheter un supermarché. En gros faudrait pas être compte puisque j'ai de la place. C'est vrai parce que j'ai pas vraiment de place. Enfin quoi que j'ai une idée. Parce que je devais racheter quelques trucs. Mais je vous en parlerai après. J'aurai aussi la ferme à refaire. J'ai aussi rajouté un mode un peu bien. Parce que voilà en fait je veux un 8R. Je vous en ai parlé. Il y a les nouveaux. Où il y a les anciens. Mais il y a aussi le 9RX, le 9RT. Enfin je sais pas. Mais en tout cas ça partera sur un 8R. Mais après je sais pas. Faudrait que je pense à un style 9RX ou Quattra. Avec un truc comme ça. Pour un peu plus gros. Mais du coup oui bien évidemment. Toutes ces bottes là sont à vendre. Les bottes de paille aussi. Parce que je crois que c'est en décembre. D'ailleurs faudrait que je reviendra la paille. Si c'est bien. S'il faut c'est un bon prix. 85. Bah faut les vendre la paille aussi. En sachant que la paille. De toute façon oui je vais pas en faire grand chose. Après à voir. Parce que les cochons je crois que ça demande la paille. Mais bon pas tant que ça quand même. Surtout que de toute façon j'aurai encore des cultures. Du coup le prêt là. J'ai été déduit. Voici. Il faut 89 000. Mais je les aurai je pense. Parce que avec tout ce que je vais vendre. Je pense que j'aurai un paquet de sous quoi. Je voulais regarder si. Ah ouais. Ah alors là mon gars. Va falloir s'en occuper. Paille. Il y a 0 litre. Donc là il faudrait que je remette de la paille. Pire quand on reviendra après. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le classe. Avec le chargeur. Puis on mettra je pense un peu de paille. Et limite je pense qu'on gardera en vrai un plateau. Parce que j'ai quand même 4 plateaux. Sachant qu'un plateau je pense que ça ira facile jusque du coup juillet. Alors du coup là il manquait un peu d'eau je crois. Pour les fraises. Les tomates et les salades. On va juste que je remette là pour la chaux aussi. Donc par contre la chaux il demande beaucoup d'eau. Donc je sais pas si je la remplis à fond. Parce que c'est vrai que depuis le temps. J'aimerais bien aussi me lancer dans les raisins. Les olives. On en parlait aussi des pommes de terre avec les gars. Il y a tellement de cultures. En vrai c'est super dur à gérer. Parce que en fait toutes les cultures ne sont pas en même temps. Du coup il y a plein d'usines de production par rapport à une culture. A voir donc en fait je me tâte à vendre certaines usines. Parce que je me dis en fait il y a des usines qui sont moins rentables que d'autres. Les usines les moins rentables. Il faudra les vendre pour avoir des usines plus rentables. Donc je sais pas avoir. Parce que c'est vrai que en vrai je pense que les deux usines qui font les betteraves coupées vont jarter très vite. Parce que ça en soit je me demande s'ils ont pas bientôt fini. Mais je pense pas quand même. Ouais il en reste 600 000 quand même dedans. Donc en vrai si je pense que ça va quand même être une blinde de temps. Mais bon. On verra bien de façon. Ici nos peupliers j'aimerais bien aussi qu'ils soient prêts. Parce que c'est vrai que j'ai très très hâte de les récolter vraiment. Ça peut être une activité très très sympathique. En vrai c'est vrai que ça fait quand même pas mal de champ d'herbe sur la carte. Quand tu regardes la carte. Bah d'ailleurs je voulais vous le faire montrer. Ah comment ça glisse. C'est ouf comment ça glisse en vrai. Quand il y a de la neige c'est vraiment pas pareil. Mais du coup je me tâtais à acheter ces deux parcelles là en gros. Et du coup j'enlève les barrières au milieu. Et du coup ça serait là que je voudrais mettre mon supermarché limite. En vrai j'aurais pu le mettre à ma ferme. Mais au final. Oh la 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 la. Je sais pas. Je sais pas. Aidez moi. Ah oui pour vider ici c'est vrai qu'il faut reculer. Et si je vais en marche avant. Eh ça passe pas. Bon excusez moi. Mais là au moment où. Bah du coup go marche arrière. C'est vrai que j'ai un peu. En vrai ce site là je vous l'avoue je l'ai vraiment un peu mal foutu. Mais pas grave. Impeccable. Tout ça se vide tranquillement. D'ailleurs ça met une blinde de temps à se vider un peu. On va l'éteindre. Ah bah on peut pas l'éteindre. Ok super. On va aller choper le classe. Qui est d'ailleurs le classe où il est rendu là. Intrigant ça quand même. Ah il est là. Oh non. Je suis débile un peu moi. En gros j'ai trois mois sans culture ici. C'est vrai. Je l'avais préparé pour faire les cailloux ici. En gros il y a trois énormes champs d'herbe qui n'ont rien dedans. Mais en ce moment c'est pas grave. Parce qu'on a énormément d'herbe. Je sème du coup du coton. Oui d'ailleurs comme je veux faire du coton. En vrai ça serait le temps parfait du coup. Oh mais la star toi. Ah je suis. Allez les amis. Ah là là. Ah je suis aberrant. Je suis aberrant. Bref bah du coup. On ramène ça à la ferme de toute façon. Puisque il y a la neige et tout. Puis on dételle ça. On va mettre le pic à l'avant. On va mettre la masse à l'arrière. Puis comme ça on va aller mettre des bottes tout simplement. De paille aux vaches. Puis on va faire un petit tas aussi pour les cochons. Comme ça il y en aura un peu de côté. Puis bah ces champs là c'est pas grave. On les sèmera dès qu'on pourra avec une autre culture. Mais c'est vrai que de toute façon j'ai déjà une blinde de champs d'herbe. En vrai c'est pas grave. Parce que je pense pas que je les aurais tous fauchés. Au moins ils sont en repos tranquille. Je vous avoue c'est très très relou. J'ai ma carte son qui fait un mois là. Et à chaque fois. Chaque rush. Ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. Genre comme ça. Elle veut plus fonctionner quoi. Dès que j'arrête un règne je sais pas. Elle se déconnecte. Pourquoi pas ? Mais pourquoi je prends ça moi ? D'ailleurs il est où mon pic à bottes moi ? Je suis pas bien. J'ai un pic à bottes normalement. Ah si je l'ai laissé sur le côté du bâtiment. Mais ça glisse tellement en vrai. Ça nous changera de nourrir un peu. Les animaux. Faut que je mette des moutons. Il y en a qui ont besoin. Des herbes. Sauf qu'il n'y a pas d'herbes en ce moment. Donc je crois qu'il va falloir que j'aille acheter. Je prends combien ? Faire pour le tracteur. Parce que si j'en prends 4 il va peut-être faire la gueule non ? Déjà 22 000 litres je pense c'est déjà pas mal. Ah ouais ça glisse encore plus en fait. Oh lolo. Ah mais merde je suis con. Eh il n'y a rien qui va là. Faut que je mette ça dans l'enjeu je pense. Parce que comme ça je crois pas que ça prend c'est vrai. Je vais sortir le massé. C'est vrai que ça fait longtemps lui il a pas tourné aussi. Comme ça on va nourrir tout ça. Mettre ça dedans. Alors je sais pas combien il a fait déjà. Ah oui ok. C'est un peu long. On va aller voir dans le tracteur là. Ah ouais ok. On va remettre un petit peu peut-être quand même. On va reprendre 2 d'un coup de toute façon. C'est vrai que j'ai une palanquée de bottes de paille en fait. Alors au pire je pense que je garderai peut-être ceux qui sont à l'intérieur de l'ongard quand même. Mais en soi j'en ai jamais trop rien fait. La paille au vache j'en ai mis genre un plateau une fois. Puis j'en ai jamais remis après. Pas trop si ça me servait beaucoup quoi. C'est ça le problème. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà vider ce qu'il y a dedans. Parce que si on la met en tire en fait la botte on va perdre là. Parce que ça sert à rien quoi. Ouais on va en mettre 2-3. Après de toute façon j'ai encore un ou deux tours d'eau à faire à l'usine de show. Pas mal pas mal de trucs. Après du coup on ira vendre l'ensilage. Au bout de décembre j'ai dit il n'y a pas beaucoup de trucs à faire. Mais c'est vrai qu'entre les usines et tout à s'occuper il y a vraiment pas mal de trucs. Il va falloir que je trie tout ce qu'il y a dans les usines. Parce qu'il y a des usines en vrai elles ne me servent pas beaucoup quoi. Puis surtout au stade où on est rendu je ne sais même pas si j'ai besoin de les avoir tous. Oula ok. Ah oui. Bon on peut faire à la main autrement si c'est vraiment dérangeant. C'est vrai qu'en vrai en plus oui c'est des grosses bottes de 11 000. Mais du coup ça ces bottes là c'est paille 7500 litres. En vrai je peux en mettre 3 là. Ça va être bien. Ça sera plus au faire mesure impeccable. Le temps que je rentre dedans ça doit être plein tiens. Bah il n'en reste une dedans qui veut pas se vider. Voilà ça se remplit ça se remplit. Pas jusqu'à ce où ça va aller. Je crois ça doit être plein. Bah il reste toujours la botte dedans mais c'est pas grave. Ça va faire combien là de paille ? 34 000 litres. Je pense qu'on va mettre 100 000 litres de paille histoire de bien faire. Et eux faut que je les renouisse c'est ça. Petit accéléré tant qu'on fasse tout ça. Parce que là il y a un sacré boulot. Et de toute façon maintenant on se reprend que bah quand je pense on va aller vendre l'ensilage. La paille qu'on a en trop. Tout ça tout ça. J'ai l'impression qu'on a vraiment trop de taf. On est débordé à chaque fois. Bon allez hop c'est mardi. Et voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu un maximum. J'essaye de faire de mon mieux. Que ce soit niveau montage. Que ce soit niveau gameplay. Que ce soit niveau tout. J'essaye de m'améliorer à chaque fois. Franchement je suis content de ce que j'arrive à vous sortir. Donc n'hésitez pas à me donner des retours en commentaire qui me donnent de la force à fond. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt. Au plus vite et au mieux que je puisse faire. Parce que normalement ils devaient pas avoir de vidéo du tout cet été. Et c'est vrai que j'arrive à en faire. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Un petit like ça fait plaisir aussi. Ça me soutient. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt. Allez ciao tout le monde.